Philippe, Daniel et Marie-Hélène de l'association Rencontres Généalogiques en Aveyron. Vous êtes avec nous pour nous parler d'un événement qui peut surprendre, on va dire ça comme ça. En tout cas, moi, j'ai été surpris. Quatrième salon Généalogie, Histoire et Patrimoine. Ça va se dérouler à Decazeville, si je ne me trompe pas. Exact. Oui, tout à fait. Alors, je dis quatrième édition. Alors, salon Généalogie. Alors, la Généalogie, on en parle régulièrement, ne serait-ce que sur certaines chaînes nationales. Là, je vois Généalogie, Histoire et Patrimoine. C'est particulier ? En effet, notre marque de fabrique, c'est depuis le premier salon. Je dirais qu'on a élargi le salon à des thèmes connexes quand même, mais différents de la généalogie, de la pure généalogie. Donc, l'objectif, c'était d'avoir des visiteurs qui s'intéressent à autre chose que la généalogie, qui s'intéressent à l'histoire locale et également au patrimoine local. Donc, pour nous, l'idée, c'était d'accueillir le plus possible de gens afin que, par proximité, ils puissent éventuellement s'intéresser aussi à la généalogie. Ça veut dire que dans ce salon, pour qu'on comprenne bien comme il faut, ça veut dire qu'il n'y a pas que des professionnels. Il y a aussi des gens qui, ne serait-ce que par la simple curiosité, vont pouvoir ouvrir la porte du salon et pouvoir se dire « Ah, mais ouais, tiens, en fait, ça, ça peut être super intéressant. » Voilà, c'est un petit peu différent. Il y a très peu de professionnels dans ce salon. Il faut savoir que la généalogie est plutôt… Il y a beaucoup de bénévoles. Les associations sont des associations, la plupart du temps, en loi de 1901, donc prostituées de bénévoles. Ce sont des passionnés, généralement, qui ont monté les différentes associations de généalogie. Et dans ce salon, on a des stands, il y a 35 stands au total, mais il y a quelques généalogistes professionnels, deux ou trois, je crois, trois, trois. Mais la plupart des autres associations sont des associations, loi de 1901, animées par des bénévoles. En plus de ça, nous avons, alors côté histoire, qu'est-ce que nous avons côté histoire ? On a des musées. On a des musées, le musée des mines d'Aubin. On a le musée de la Minoire de Crançac. La Minoire de Crançac. Non, pas les Mémoires de Crançac. Les Mémoires de Crançac. On a un autre musée qui est… La Spine. La Spine, c'est le patrimoine industriel et minier du bassin de Decazeville. C'est un musée. Donc, c'est lié à l'histoire locale, donc du bassin minier de Decazeville. Ensuite, nous avons une association qui restaure un château dans les environs, le château de Payax, pour ne pas le nommer. Et cette association aura un stand. Que dire d'autre ? On va parler de l'évolution de ces travaux. Voilà, donc c'est des gens qui vont parler de… Ils vont faire la promotion aussi de leur projet, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre au point de vue patrimoine ? On a le musée de Saint-Partin. Le musée de Saint-Partin. C'est un musée qui sera présent et lui, son objet, c'est de raconter l'histoire des métiers à la rivière du Lot. Tout ce que, historiquement, il a pu se passer à travers le Lot, la rivière du Lot. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a aussi quelques auteurs, écrivains, qui viennent, locaux. Et puis, on a deux ou trois libraires, des libraires de Decazeville. Et puis, quelque chose de très important aussi pour nous, depuis le début, nous avons sept conférences. Donc, sur les deux jours, il y aura sept conférences réparties sur les deux jours. Des thèmes qui sont liés à l'histoire, au patrimoine et qui… Ou à des personnalités. Ou à des personnalités. Il y a deux thèmes principaux pour notre salon. On met à l'honneur un personnage local qui a une certaine notoriété. Et cette année, nous avons retenu une femme. Et en l'occurrence, il s'agit d'Emma Calvé, une cantatrice, une artiste lyrique très connue au début du XXe siècle. Il y avait une renommée mondiale, une diva, on pourrait dire une diva aujourd'hui. Et donc, on va retracer. Alors, d'un point de vue généalogique, on va exposer son ascendance. On va établir un tableau généalogique montrant l'ascendance de cette personne. Il y a une conférence qui va porter sur la vie d'Emma Calvé. Et puis, le deuxième thème, c'est que là, qui est plus généalogique, on a pris un personnage qui est né aux alentours de 1600, au début 1600. Et on a étudié, c'est un projet participatif, et on a étudié la descendance. Donc, l'objectif, c'est de montrer dans ce salon, on estime qu'il y a à peu près plusieurs centaines de contemporains qui descendent de ce personnage, qui est un personnage qui était un petit, on va dire, un coq de village, implanté dans un petit village pas très loin de Casseville. Et l'objectif, c'est de montrer aux gens qui voudront bien venir dans ce salon qu'ils ont un lien avec ce personnage, sachant que dans la descendance de ce personnage, il y a quelques notoriétés. Et notamment, pour les plus anciens, connaissent peut-être Robert Fabre, un ancien ministre et politicien bien connu, qui était maire de Villefranche. Il y avait une certaine notoriété au niveau national. Alors, autre question, on va peut-être laisser parler, Daniel. Ce salon, il s'adresse à un public spécifique ou alors ça s'adresse à un large public ? Ça s'adresse à un très, très large public. Enfin, on le veut en tout cas comme tel, parce que ça s'adresse, enfin, c'est l'histoire, on s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de nos ancêtres, à l'histoire en général, enfin, à l'histoire locale plus particulièrement, mais aussi à l'intérieur de la grande histoire, si possible. Donc, tout le monde est concerné et c'est ouvert à tout le monde et l'entrée est d'ailleurs gratuite et on la veut la plus large possible. Alors, justement, on a la chance d'avoir le président, la trésorière et on a aussi la secrétaire. Pardon, Marie-Hélène, qui est tout au fond, qui est la plus timide, on va quand même la laisser un petit peu parler. C'est la quatrième édition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les trois premières ont été un gros succès et il a fallu refaire une quatrième édition ou alors c'est parti crescendo comme ça et on attend encore un petit peu plus de monde ? Alors, c'est pas forcément parti crescendo, donc c'est la quatrième édition, sachant que la première a eu lieu en 2013. Donc, c'est tous les trois ans, avec l'exception de l'année Covid, qui a fait prendre une quatrième année. Mais, donc, la première édition avait été plutôt une édition avec un beau succès. On avait estimé qu'on avait eu entre 1 000 et 1 500 visiteurs, ce qui, localement, représente quelque chose d'assez important. La raison pour laquelle je me mets en retrait, c'est parce que Philippe et Daniel sont beaucoup plus sur place que je ne le suis, moi, puisque personne n'est parfait, j'habite Paris. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Philippe, justement, on parle de ce quatrième salon de généalogie. C'est devenu, j'ai l'impression, parce que c'est vrai qu'en regardant un petit peu les chaînes nationales, je l'ai dit au tout début de cet échange, on voit des tas de reportages sur la généalogie. C'est devenu quelque part un petit peu la mode en ce moment ou pas du tout ? La généalogie, elle a eu, c'est un petit peu, l'attrait pour la généalogie, c'est, il a eu une période de pointe, on va dire, à partir du moment où il y a eu un accès à la généalogie facile, disons pour les gens qui, jusqu'à présent, ne s'y étaient jamais interrogés. Et ça, on le doit avec Internet. Si vous voulez, aujourd'hui, sur Internet, on peut citer Généanet, mais il y a d'autres sites. Le site Généanet, tout le monde peut déposer un arbre généalogique sur Généanet. Et ça fait une sorte d'émulation qui a été très favorable à la généalogie, qui, il faut bien le dire, auparavant était réservée à un cercle d'initiés et de gens qui, bon, qui n'avaient pas forcément les moyens et l'envie de communiquer sur cette... C'est un loisir, avant tout, c'est un loisir qui réclame quand même pas mal de temps. Donc, ce n'est pas réservé à tout le monde. Généralement, on s'intéresse à la généalogie quand on a beaucoup plus de temps. Donc, ça veut dire, par exemple, les retraités ont plutôt tendance à s'intéresser à la généalogie. Mais on peut dire que l'essor de la généalogie et des salons de généalogie, il est lié à l'éclosion de logiciels de généalogie pour gérer ces généalogies, et aussi à l'éclosion de sites Internet qui permettent d'échanger, de faire beaucoup d'échanges et de faire évoluer son arbre généalogique. Au départ, c'est quelque chose qui est une quête qui est un peu personnelle. La généalogie, on cherche à retrouver ses ancêtres. Oui, 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 tout à fait. En tout cas, c'est très intéressant. Alors, j'ai dit que ça allait se passer à Decazeville. Ça se trouve où exactement ? C'est dans l'Aveyron. Oui. Donc, Decazeville, c'est une ville récente. Historieusement. Qui est née de la découverte de mines de charbon et de l'exploitation de mines de charbon dès 1800… La ville de Decazeville date de 1834 ou 1836. Oui, 1834 ou 1836. Vous voyez, c'est une ville récente. Alors avant, c'est bien sûr qu'il y avait des villages ruraux, mais après c'est devenu une ville industrielle assez importante, et qui a une histoire sociale, industrielle et économique aussi loin d'être négligeable et qui est très intéressante. Ça se trouve à côté d'où ? Parce que si les gens nous écoutent, bien sûr, on ne va pas faire l'histoire de Decazeville. Non, alors Decazeville, comment le situer ? C'est une trentaine de kilomètres de Rodez. Rodez. Voilà, voilà. C'est à 40 kilomètres à l'ouest de Rodez et c'est à 80 kilomètres au-dessus d'Albi. Voilà, parfait. Comme ça, ça situe bien les gens, parce que si les gens veulent venir, c'est quand même très important de pouvoir situer. Ça va se passer bien sûr. Et à l'ouest, c'est Villefranche de Rouergue, qui est peut-être Villefranche de Rouergue aussi, qui n'est pas très loin. D'accord. On a bien noté tout ça. Ça se passe bien sûr le samedi et le dimanche. Le samedi de 13h30 à 18h30 et le dimanche de 10h à 17h. On précise, puisque on a eu, et c'est Daniel qui a donné l'information que c'est gratuit. Donc ça, c'est aussi, c'est bien sympathique. Si les gens veulent venir en voiture, est-ce que pour se garer, c'est compliqué, facile ? C'est très facile. C'est très facile. Il y a une très belle salle qui s'appelle le Laminoir. Et devant, il y a un très, très grand parking. On peut se garer sans problème. C'est un peu en dehors du centre-ville, sans être très éloigné. Et c'est très facile d'accès. Ça va se passer, bien sûr, vous l'avez dit, je le redis, au Laminoir. Quatrième salon, Généalogie, Histoire et Patrimoine. C'est pour ce week-end et ça va se passer à Decazeville, en Aveyron. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Très bien. Merci à vous. Merci à vous.